Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Lima a été secoué pour la deuxième fois, un séisme de magnitude 5,3 a été ressenti dans plusieurs quartiers. Ce matin du 29 novembre, vers 1h50. Vers 13h, un mouvement tellurique a été enregistré dans diverses parties du territoire national. Selon l'Institut Géophysique du Pérou, IGP, le séisme était d'une magnitude de 5,3 et l'épicentre s'est produit à 112 km à Caneta. De même, ils ont précisé que la profondeur était de 112 km, avec une latitude de moins 11,34 et une longitude de moins 76,83. La secousse n'a pas seulement été ressentie à l'épicentre de Caneta, mais aussi dans plusieurs quartiers de Lima. Grâce aux réseaux sociaux, les utilisateurs ont signalé avoir ressenti la secousse à Caraballo, Pointe-Piedra, Saint-Martin-de-Port, Miraflore, Santiago-de-Surco, Saint-Rouane-de-Miraflore, Chorillot, Coma, Surkilo, Los Olivos, entre autres. Comme rappelé, mardi 28 novembre, un séisme a également été ressenti dans la capitale. L'épicentre était à Hong Kong et avait une magnitude de 4,5. La profondeur était de 112 km, avec une latitude de moins 11,34 et une longitude de moins 76,83. Ceinture de feu du Pacifique Le Pérou est situé dans la zone connue sous le nom de ceinture de feu du Pacifique, une région qui concentre 75% des volcans existants dans le monde et où se produisent environ 80% des tremblements de terre les plus forts au monde. La ceinture de feu du Pacifique, également appelée ceinture de feu du Pacifique, est constituée de la zone montagneuse de l'ouest de l'Argentine, du Chili, du Pérou, de l'Équateur, de la Colombie, du Panama, du Costa Rica, du Nicaragua, du Salvador, du Honduras, du Guatemala, du Mexique, des États-Unis et du Canada. Puis faire le tour des îles aléoutiennes et longer les côtes et les îles de Russie, du Japon, de Taïwan, des Philippines, d'Indonésie, de Malaisie, du Timor-Oriental, de Brunei, de Singapour, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Salomon, des Tonga, de Tuvalu et de la Nouvelle-Zélande. Dans le cas du Pérou, le pays est situé sur la plaque tectonique sud-américaine qui entre en collision frontale avec la plaque de Nazca et, étant en friction, elle génère des tensions qui se libèrent sous forme de tremblements de terre. De plus, la région connaît une activité volcanique constante. Le cercle de feu s'étend sur 40 000 km et a la forme d'un fer à cheval. De plus, à l'intérieur de cette ligne se trouvent 452 volcans et abritent la majorité des soi-disant super-volcans, dont les éruptions sont de niveau V8, considérées comme catastrophiques. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.